Le réquisitoire est donc tombé de 18 à 20 ans de prison pour Nicolas Tivelle. Toute la semaine, ce restaurateur accusé d'avoir mis le feu à son restaurant, provoquant la mort d'une mère et de sa fille qui habitait juste au-dessus, a reconnu tous les faits. Il a expliqué qu'il voulait simplement toucher l'argent de l'assurance parce que son commerce ne marchait pas. Une thèse contestée pendant toute l'audience par les avocats de la partie civile. Je crois que les débats ont montré que c'était un jeune garçon qui voulait frimer et qui aurait pu, en travaillant simplement un peu plus, en ouvrant plus tôt, en sortant moins, avoir une activité qui aurait été prospère. Si ce motif qui l'a poussé à commettre cette infraction est futile, ça rend le crime encore plus inexcusable. Mais la défense présente une autre facette de la personnalité du restaurateur. Un jeune homme immature qui ne voulait surtout pas avouer à sa famille que son restaurant était au bord de la faillite. Pour son avocat, c'est clair, le réquisitoire est excessif et ne tient pas compte de l'avis des nombreux psychologues qui ont défilé à la barre et affirmé que le jeune homme était aujourd'hui rongé par la culpabilité. C'est quand même un fait rarissime qu'une personne ne vienne parler des expertises psychiatriques psychologiques qui sont obligatoires en matière communale. Je pense qu'en intégrant sa démarche, sa reconnaissance et puis sa personnalité tout simplement, on ne peut pas se situer sur ce type de peine. Alors le restaurateur était-il égoïste et flambeur comme l'ont dépeint les avocats de la partie civile ou plutôt immature et terrorisé par l'échec selon la thèse de la défense ? C'est à cette question que devront répondre les jurys. Le verdict est attendu dans la soirée.